On va parler de conflit dans cette vidéo. Alors, loin de moi l'idée, l'envie de créer une tension entre nous, bien au contraire, j'ai envie de te partager ma vision sur ce sujet, qui est un sujet crucial dans les relations amoureuses. Est-ce que c'est quelque chose qui est sain ? Est-ce que c'est malsain ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? J'ai de nombreuses femmes que j'accompagne qui me font le retour, qu'elles expérimentent le conflit dans la relation, et que soit pour lui, le partenaire, l'homme, c'est difficile de le vivre, et il veut finalement faire en sorte que tout aille bien, et quand il y a du conflit, quelque part, il s'éloigne de la relation, ou il se met à distance, ou bien de leur côté, quelques femmes que je peux accompagner me disent, et c'est peut-être ton cas, Vincent, j'aime pas le conflit, je veux l'éviter par-dessus tout, c'est quelque chose que je trouve dommageable. Mon avis par rapport à la question, il est absolument simple, je te parle par expérience, je pense que le conflit c'est la vie. Je pense que nous, humains, faisons partie de la nature, et éviter le conflit, ça serait quelque part nier la vie. C'est d'une certaine manière dire, je refuse la vie, et je ne l'accepte pas. C'est-à-dire, je n'accepte pas une des composantes importantes de la vie. Et quand je suis en relation, que je pense qu'il faut éviter les conflits par-dessus tout, et que je veux les lisser, inconsciemment, ce que je vais créer, en cherchant à éviter le conflit, puisque je pense au conflit en permanence, eh bien je vais créer des situations qui vont me mettre en tension avec les autres, mais en vérité, d'abord avec moi. Parce que oui, quand je cherche à éviter les conflits, pour moi, d'une certaine manière, c'est comme si je disais, je ne veux pas voir dehors ce que j'ai dedans, c'est-à-dire une instabilité, un manque de paix, d'harmonie avec moi-même. Donc le conflit, ou plutôt l'évitement du conflit, pour moi, dénotera toujours, finalement, d'une non-résolution à l'intérieur, c'est-à-dire dans la relation que j'occupe avec moi. Je peux avoir, par exemple, des conflits de valeurs, des désaccords entre ce qui est important à mes yeux, par exemple le mouvement, le voyage, le dynamisme, et l'envie de figer les choses, d'être à la maison, en sécurité. Donc ce conflit de valeurs et d'aspiration peut m'amener inconsciemment à matérialiser dans mes relations des désaccords, parce que tout simplement, je ne suis pas clair avec moi-même. Je n'ai pas réussi, finalement, à négocier entre ces deux parties pour les harmoniser. Je pense que c'est préférable, parce que c'est itinérant à la vie et à la relation, d'un premier temps, de cheminer dans sa tête en se disant comment je peux accepter les conflits, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les potentielles différences de points de vue, d'aspiration, de croyance. Comment je peux faire rapidement pour accepter ça, en passant par une communication ? Parce que oui, le vecteur qui va me permettre de gérer les conflits au mieux et le plus rapidement, de manière saine, c'est la capacité de communiquer sur des besoins, par exemple, que je peux avoir d'attention de la part de l'autre, mais que je ne reçois pas, et donc ressentir cette frustration liée à mon besoin qui est non nourri, et aller vers cette communication pour l'exprimer, pour ensemble l'aider à comprendre ce qui se passe pour moi, et pour vérifier si on peut se synchroniser sur ses besoins ou si on peut faire quelque chose pour avancer. Mais tant que je n'ai pas cette conscience que le conflit fait partie de la vie, et c'est important en fait, non pas de l'éviter, qui est une forme de suradaptation, et finalement une forme de frustration et de souffrance à terme, comment je peux y faire face dès maintenant, en apprenant à communiquer efficacement pour que tous les deux, on puisse se comprendre, et quelque part, comme un peu un ring de boxe, accepter d'aller sur le terrain, de mettre les gants, et de s'embrasser après. Et oui, comme quand tu le vois dans une compétition de boxe de qualité, tu as deux personnes qui vont mettre les gants, ils ont une divergence de point de vue, ils défendent quelque chose, mais ils vont surtout se respecter à la hauteur de la confrontation qu'ils avaient. Parce que oui, quand on se met en face de l'autre et qu'on dit les choses, qu'on exprime notre vérité, il y a quelque chose de l'ordre du courage, il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi qui est finalement valorisé par tout être humain. Quand j'agis avec courage, je donne le message à l'autre que j'ai une forme d'intelligence, une forme aussi d'envie d'évoluer, envie de faire quelque chose, de ne pas me laisser aller. Et quand je fais ça, je donne un signal positif du moment que ce n'est pas communiqué avec agressivité. Bien sûr, là, ça demande de l'apprentissage, de l'assertivité. C'est ce que je peux t'apprendre si tu le souhaites à travers notamment un premier appel découverte qui nous permettra de voir comment on peut évoluer ensemble vers un accompagnement. On peut le faire ensemble, mais tu peux aussi, de ton côté, te rappeler des situations où tu as été très assertive, où tu as su parler de ce qui se passait en toi, tes besoins, tes peurs, tes doutes, ce qui est important à tes yeux, de manière à ce qu'il puisse aussi se révéler, parler de lui, parler de ce qui se passe en lui, et après, décider ensemble comment avancer si vous trouvez un objectif, des valeurs ou une aspiration commune. Et dans mon histoire personnelle, si ça t'intéresse, les moments où j'ai voulu forcer les choses, c'est-à-dire éviter que ça s'embrase et lisser finalement la relation, c'est là où c'est devenu fade, c'est là où finalement, j'ai perdu une certaine valeur parce que j'avais des choses qui étaient dans ma tête, mais qui n'étaient pas partagées, qui devenaient des non-dits, des dissimulations et qui à terme empoisonnaient la relation. Et au moment où j'ai compris finalement en l'expérimentant que le conflit faisait partie de la vie et de la vie de la relation, que je me suis mis à l'accepter, à y faire face en apprenant à communiquer efficacement, c'est soudainement devenu plus fluide, plus qualitatif et j'ai ressenti de la part de mon partenaire que c'était beaucoup plus simple de se connecter à moi, d'accord ? Plus aisé, surtout qu'elle avait plus d'envie, sans se forcer ou sans que je quémande, quoi que ce soit, de partager ce qui se passait en elle en termes de vérité, besoin, peur, aspiration et tout ce qui la compose. C'est la vision qui m'a fait grandir, je voulais te la partager à travers cette vidéo, tu peux me donner ton avis dans la zone commentaire sur ce sujet. Si tu veux recevoir un accompagnement sur mesure qu'on travaille ensemble pour prendre les meilleures décisions et choisir les meilleurs comportements dans ta relation mais surtout dans ta relation à toi-même, clique sous le lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton appel découverte offert, ça nous permettra d'en parler de vie de voix. Je te dis à très bientôt, salut !